Cette capsule vous est offerte par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. C'est parti. 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 On peut répéter chaque petit fragment avec n'importe quel nombre. Pendant qu'un vrai interprète sur scène, quand il joue, tous comptent ce qu'il fait dans le moment en groupe. Et le décret de l'invention est comparable à un interprète qui joue de la musique traditionnelle, ce que j'appelle la musique déterministe. Disons la musique après Beethoven. Naturellement, la musique qui est écrite pour des musiciens, pour des hommes, depuis 1956, démonte toute autre chose d'un interprète. Et nous avons un nouveau type de musicien qui doit jouer ça. Et ça n'a plus rien à faire avec des techniciens au studio, même avec moi qui travaille au studio. Vraiment, il y a un passage de la musique instrumentale et électronique, il n'y a pas de contradiction du tout. Il y a vraiment un passage continu, tellement qu'à certains moments, on ne sait pas au juste. Si on ne surveille pas attentivement. J'ai cherché beaucoup de points de transition, comme je les appelle, où on ne sait plus la différence entre les sons connus, c'est-à-dire les sons des instruments. On peut dire que ça, c'est un son de tambour africain, un son de cymbale, un son de peau, de tom-tom, un son de piano, et les sons que j'ai faits artificiellement et qui n'ont pas de nom. Même si vous entendez un son comme ça et que vous ne voyez pas l'instrument, vous ne savez pas ce que c'est. Nous revenons à ce rôle de l'interprète parce que, dans d'autres circonstances, vous nous avez aussi parlé d'une nouvelle forme de communication de la musique. C'est-à-dire que la musique que vous écrivez, vous lui voulez de nouvelles salles et vous lui voulez de nouvelles formes d'écoute. La forme d'écoute a déjà changé beaucoup par la radio et par la multiplication des disques, par les gens qui possèdent maintenant de plus en plus des magnétophones, qui font leur copie des transmissions des radios et qui ont leur discothèque, leur collection de bandes magnétiques. Et il est vrai que les gens qui vont dans la salle de concert, ils vont par un certain intérêt pour des œuvres de musée. Comme on voit dans un musée pour voir des tableaux, des peintres de la tradition ou des sculptures, ils vont dans les salles de concert pour se rendre compte de ce qui était fait dans le passé. Et la plus grande partie des auditeurs s'en sert déjà, depuis pas mal du temps, des moyens modernes. C'est-à-dire que c'est devenu déjà une nouvelle forme qui est beaucoup moins collective, qui est une forme individuelle. Quelqu'un qui entend une bande ou un disque, met le disque quand il le veut, et part à 8 heures du lundi prochain, exactement dans la salle sans soupice, parce que les organisateurs, ils ont engagé les musiciens, etc. Et il peut finir d'écouter cette bande quand il a envie, et il n'est pas obligé de rester là pour une heure parce qu'il ne veut pas déranger son voisin par politesse. Il peut se placer avec n'importe quelle distance, à l'autre parleur, s'il veut, de 3 mètres ou de très près ou de loin. Il peut même installer une chambre assez luxurieuse d'installation électro-acoustique pour avoir de la bonne qualité, même stéréophonique, maintenant, où, disons, en 3-4 ans, il aura à 4 pistes et il entend même la vraie projection spatiale dans sa maison. Cette forme-là existe déjà. Seulement, on ne se rende pas compte comment ça a changé la fonction de l'exécution de notre musique, de l'exécution dans les salles de concert. Et je suis sûr que cette méthode de confronter les musiciens qui servent le public par leur travail est du public qui paie pour être amusé, même si c'est un amusement assez aigu, assez haut, mais pour être amusé pour une soirée, pour une heure, pour un dollar ou deux dollars, que ça changera assez vite. C'est déjà en train de changer et c'est devenu un monstre. Au fond, cette conception exige aussi toute une nouvelle façon d'entendre, de concevoir le monde musical. C'est tout le monde musical qui est mis en jeu à ce moment-là. Ce sont les salles, ce sont la vie musicale de tous les jours. Vous savez, on voit toujours les problèmes musicaux comme les problèmes spéciaux. C'est ridicule, quand vous allez dans une usine, quel problème ils ont ? Ils ont maintenant des grands automates pour faire tout le travail, même le travail pseudo-inventif de faire à partir du premier élément, du métal encore cru, jusqu'à la voiture qui est prête. Et c'était un groupe de messieurs qui ont inventé tout ce automatisme. Et on n'a plus besoin d'ouvriers à main, qui travaillent à la main. Ça serait la même chose pour les musiciens. Les musiciens qui travaillent à la main, qui jouent chaque matin 4 heures dans une radio, à partir de 8 heures exactement, ou 10 heures disons, à 2 heures, pour faire leur travail comme un ouvrier dans une usine, comme dans le fameux film de Chapin, quand il fait ça 4 heures par jour, n'est-ce pas, pour toucher ses sous. C'est devenu ridicule, c'est plus humain. Et il croit que ce n'est pas humain de mettre un automate, c'est plus humain de mettre un automate pour faire tout le travail de perfection, de répétition, de mécanique, et pour laisser à l'homme seulement le travail d'invention. Et les autres qui ne peuvent pas l'inventer, ils peuvent se balader, je ne sais pas quoi, dans les forêts, ou dormir. C'est beaucoup mieux que de mettre toujours un sang après l'autre sur une bande magnétique pour 4 heures par jour. Il n'empêche que pour arriver à avoir de bons musiciens, il faut qu'on ait une école de formation qui puisse agir sur un certain nombre. Et autrement, on arrive, et c'est la même chose avec les compositeurs, pour avoir un grand compositeur, il faut que dans la même génération, et dans le même pays, où à peu près il y ait eu 10 bons compositeurs, 100 compositeurs honnêtes, et 1000 mauvais compositeurs. Autrement, vous n'arrivez pas. Et actuellement, j'ai l'impression que vous chappez la pyramide par sa base. Pas du tout. Ça, c'est une conception déterministe que je déteste. C'est pas possible. Comment vous pouvez expliquer Beethoven à cause de 100 compositeurs qui étaient autour de lui? Mais certainement. Mais ils ont créé Beethoven? Ils n'ont pas créé Beethoven. Ils ont permis à Beethoven d'être lui-même. Impossible. Mais oui, possible. Il est grand en soi. Une chose qui est grand est grand en soi. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même un grand compositeur, les moyens de s'exprimer? S'il ne les a pas, il ne peut pas s'exprimer. C'est pas possible. Mais il a des moyens. Mais pas toujours. Mais non. Mais il les trouve, comme il est créatif. Ah, ça, c'est possible. Alors là, on entre dans un autre jeu qui n'est plus celui du compositeur, mais celui du gars qui sait s'organiser. Alors ça, ça n'a plus rien à voir, à mon sens, du moins avec la création en soi. Si. La composition n'est pas à part de la vie. Ça fait partie de la vie. D'être compositeur. C'est pas seulement de savoir écrire, mais aussi de savoir s'organiser et de se mettre sur un plan qui est fertile au point de vue moyens musicaux. Et pas rêver d'une musique d'étoiles et ne jamais être capable de le faire. Je suis très réaliste. M. Stockerson, il y a dans les œuvres traditionnelles une sorte de possibilité d'adaptation, enfin, à différents contextes qui fait que ces œuvres-là, par exemple, un Beethoven, un Mozart, ne se jouent certainement pas comme on les jouait. Ce sont des œuvres qui ont une certaine largeur, enfin, qui fait qu'elles s'adaptent à un différent contexte. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, enfin, un danger, si moins, une chose qui existe dans la musique électronique qui est figée sur bande, qu'elles puissent ne pas s'adapter à une différente conception de la musique qui y viendra? Forcément. Entre les œuvres électroniques qui sont réalisées jusqu'à maintenant, la plupart est déterminée complètement, c'est-à-dire la structure des sons ne change pas d'un écoute à l'autre. Un tout petit peu quand on adopte des salles différentes et quand on fait le niveau des sons différemment selon les acoustiques des salles, mais ça ne change pas le sens de la musique. Mais il y en a aussi quelques œuvres déjà qui approchent le problème de renouveler un matériau préparé par le compositeur et qui est sur bande d'une écoute à l'autre, c'est-à-dire de mettre entre le magnétophone qui joue la bande et les haut-parleurs qui reproduisent laissant un élément arbitraire, un élément qui change d'un moment à l'autre et qui est dans la main d'un musicien qui peut le traiter. Dans 30 ans, dans 50 ans ou dans 75 ans quand on aura une vue différente, l'œuvre pourrait être interprétée dans un contexte différent et prendre un autre aspect, enfin pas un autre aspect mais être interprétée. Ça c'est encore une autre question. Nous nous basons ici sur une bande qui existe déjà. Bien sûr, à partir de la partition qui est une partition technique qui décrit exactement le procédé comment cette bande était faite dans le studio, on pourrait aussi faire une nouvelle bande. Oui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure déjà, la manière comment on réalise dans le domaine sonore ces indications techniques a aussi beaucoup de possibilités. Oui. Et il faut aussi penser au fait que l'œuvre réalisée sur bande n'existe pas très longtemps parce que les bandes magnétiques n'ont pas une vie éternelle, même pas très lent. C'est comme des films, comme tous ces matériaux qui perdent leur qualité assez vite. Je dis assez vite, c'est-à-dire même si c'est maximum 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est très court, n'est-ce pas? Pendant que la musique traditionnelle qui était seulement écrite sur le papier et qu'il fallait toujours jouer avec ses instruments peut toujours être jouée aussi longtemps qu'on a ses instruments. Mais vous savez déjà que pour la musique du baroque, on ne sait plus exactement comment les instruments ont été construits, les clangs forts n'étaient pas tellement fonctionnels comme aujourd'hui et il y a un grand domaine de l'inconscience de ce qu'on ne sait vraiment pas comment ça sonnait dans son temps. Mais c'est quand même une sorte de merveille que cette musique puisse s'adapter malgré tout, même un macho qui est tellement loin de nous peut malgré tout s'adapter et il y a quelque chose qui parle. Oui, ça parle. Oui, et surtout comme la technique se développe de plus en plus les hommes vont trouver toujours des moyens de recréer une bande magnétique s'ils le veulent à partir des indications de la partition mais je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour faire survivre des œuvres il faut dire. ça ce n'est pas mon rôle d'y penser. Est-ce que M. Stokazel est-ce que vous faites des recherches dans le sens de trouver d'autres moyens d'expression d'autres instruments électroniques ou autres pour composer pour vous exprimer en musique ? On a dit tout à l'heure on a besoin de l'homme pour participer à la création à l'acte de formation de la musique. Il est vrai que les moyens que nous avons sont des moyens qui sont très vieux comme vous voyez aujourd'hui encore les instruments surtout de la percussion il faut dire ça n'a pas de différence des instruments qu'on trouve dans une forêt d'Afrique et les instruments je dis les tambours africains qu'on utilise par exemple les cymbales des chinois qui sont 3000 ans 4000 ans les cymbales antiques qui sont des grecs etc. et même le principe de la harpe n'a pas changé beaucoup depuis 500, 600, 100 ans 100 années et le violent non plus le violent on l'avait déjà avec quelques degrés de perfection bien sûr mais on l'avait déjà 500 années avant c'est à dire tout ça c'était préparé pour toute autre condition sociale de la musique pour toute autre manière de faire de la musique pour vraiment le travail à la main et aujourd'hui on a pris conscience des autres moyens qui sont les moyens de notre temps l'électricité toutes les automates qu'on a inventé et il est bien naturel que nous trouvons aussi pour l'homme qui joue la musique des nouveaux instruments et j'ai donné quelques propositions dans les articles comment il fallait les construire mais au fond vous parlez de travail manuel et d'automates l'idéal pour la musique électronique ce serait parce qu'enfin il y a un travail manuel énorme oui dans mon studio surtout parce que nous sommes très élémentaires parce que l'idéal ce serait quoi l'automate justement à qui vous donneriez des données et qui réaliserait les données bien sûr qui fait tout le travail mécanique parce qu'il y a dans la musique électronique quand même un côté manuel qui est tout à fait énorme nous sommes juste au début de cette évolution est-ce que vous croyez vraiment que cette musique contemporaine est très diverse oui oui je crois on a commencé un tout nouveau développement de la musique occidentale et on ne peut plus dire de la musique occidentale mais de la musique qui monte tout d'un coup comme dans la vie totale on connaît aujourd'hui la tradition orientale la tradition de l'Amérique du Sud la tradition de l'Afrique au point de vue évolution musicale tout ça s'intègre maintenant et tout d'un coup nous avons des influences très fortes dans notre évolution qui sont des influences statiques dans la forme par exemple qui sont des influences se baser beaucoup plus sur le timbre que sur la construction intellectuelle purement proprement dit à part des timbres qui étaient la tradition de notre musique le dynamisme et le statisme de ces deux grandes mondes occidentales et orientales se mélangent très vite nous avons une conception du temps et d'espace qui est tout à fait nouvelle pour nous qui n'est plus linéaire qui n'est plus d'un début bien défini à une fin bien définie en avance qui était notre conception de la vie en général dans notre culture nous voyons des formes ouvertes tout d'un coup des formes qui n'ont ni début ni fin qui sont des procédés permanents on voit l'intégration de de tous les moyens sonores dans notre musique comme ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant des bruits qui étaient tabous dans notre tradition occidentale on intègre toutes les sonorités il n'y a pas de jugement prime abord en face d'un matériau en disant alors ça c'est mauvais pour la musique ça c'est bon pour la musique cet instrument est valable ce son n'est pas valable du tout quand quelqu'un fait ça c'est pas de la musique mais quand il fait ça c'est de la musique ou ça c'est un matériau pour la musique tout ça ça change complètement ce concept et au fond malgré tout bien que toutes ces influences jouent l'une sur l'autre et se rapprochent de plus en plus il y a quand même il me semble une place pour une grande diversité de styles et ce n'est pas vrai que toute la jeune musique est la même comme on le dit souvent vous savez le style est le résultat des personnalités c'est à dire des hommes très individuels c'est à dire on ne peut pas les morceler sans sans perdre la personnalité individualité et quand un personnage a pris bien conscience de sa tradition de tout ce qui était fait avant lui il se décide de faire autre chose c'est à dire la connaissance la culture d'un homme est justement pour lui servir de faire autre chose et pas pour imiter la tradition pour ça il faut une grande connaissance quand je veux faire quelque chose il faut savoir tout ce qui était fait avant ou au possible beaucoup de ce qui était avant pour me décider ça je ne vais plus faire je vais faire autre chose pour continuer le devoir humain c'est à dire de créer c'est à dire Merci. Merci.